... Alors, je crois que le paysage de la vigne, c'est mon premier concurrent. C'est mon premier concurrent parce qu'il ne s'arrête jamais de changer, de se mouvoir. C'est lui qui nous rappelle les saisons. Il n'y a pas que les forêts. Regardez ces notions de la vigne. Quand elles changent de couleur suivant les cépages, si vous êtes un peu connaisseurs, vous arrivez à déterminer presque l'époque à laquelle vous êtes. Regardez cette notion de la vigne quand avec la complicité du vent, quand avec la complicité des insectes, elle vous crée une émotion sans limite. Alors, à ce moment-là, la route, on se dit, peut-être le paradis n'est pas si loin, mais il faut le mériter, le paradis. Il faut le mériter, il faut lui rendre visite. Il faut savoir emprunter ces petits chemins que bon nombre d'étrangers savent découvrir, savoir piétiner une terre, savoir qu'une terre, elle devient fidèle, collante, amoureuse. Alors, vous vous dites, je suis dans un endroit tout à fait particulier et vous verrez que l'humeur des gens, que le parfum de la cuisine va s'identifier à cette terre, cette terre qui a abrité la vigne depuis l'Antiquité. Et quand on regarde comment les Corinthiens ont envahi la partie ouest de la Méditerranée, alors on se dit, cette histoire des rencontres avec la vigne, avec le raisin, avec la forme de la grappe, cette architecture, cet ensemble d'arguments et d'éléments qui font que l'initiative qu'a voulu entreprendre Jacques Chibois, c'est une initiative. Je ne sais pas s'il est un peu épicurien, hédoniste, profiteur, jouisseur, mais il est tout à la fois parce que pour décider de faire partager, le ministre a dit qu'il y avait 4 millions, ça, je n'en sais rien. S'il y en a plus, tant mieux. Mais s'il y en a moins, sachons en profiter, sachons regarder le plaisir que cette architecture des collines s'est apportée, ce lien avec les habitations, ce lien avec les gens et donc cette grande rencontre où la sensualité, la sensibilité et l'humilité, il faut être un peu humble aussi pour faire du vin. C'est pas si simple que ça. Et en tout cas, les collines sont nécessaires à la vie de notre territoire, simplement pour fixer les terres, canaliser les caprices de l'eau, tout y est dans la vigne. Alors nous lui devons un grand respect, un grand amour et l'idée de vouloir en faire la visite par ce biais de notre tourisme, je crois que c'est une formidable initiative pour les paysages, pour les chefs, les cuisiniers. Ça me plaît tellement de dire les cuisiniers. Les cuisiniers, c'est tellement plus beau. Et pour la vigne à qui, à ce moment-là, nous rendrons hommage avec le plus d'humilité possible. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501